Voilà que Dieu vous bénisse. Je suis heureux de partager avec vous une nouvelle partie des principes de la foi. Je pourrais intituler cette nouvelle partie « Notre position en Christ, notre identité spirituelle ». Il faut savoir qui nous sommes, frères et sœurs. Sur un des frontons du temple de Delphes, en Grèce, était notée cette maxime « Connais-toi, toi-même ». Beaucoup de grands philosophes ont disserté sur cette maxime. Aristote, Platon, Socrate, Hegel ont essayé de discuter sans jamais vraiment trouver de solution. C'est ce qu'on appelle de la philosophie. Mais la Bible n'est pas une philosophie. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu a la solution à toutes choses et Dieu a les réponses à toutes choses. Et si quelquefois tu te demandes qui tu es parce que tu te sens faible, parce que le diable essaye de te faire croire que tu n'es pas grand-chose et que tu n'as pas beaucoup de puissance, j'aimerais te dire qui tu es par la grâce de Dieu. La Bible nous dit dans le premier livre de Jean, évangile de Jean, chapitre 1, au verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu », il nous est parlé ici de la parole, il nous est parlé ici de Jésus, il nous est parlé ici de la vie de Dieu, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom », elle donne le pouvoir. Écoutez, ces mots sont importants et ces mots sont chargés de puissance. Elles donnent le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ta nature spirituelle, ton identité, ton ADN. Elles donnent le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, « Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. » Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vous lis un texte dans la parole du Seigneur qui se trouve dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, à partir, si vous voulez bien, du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Ici, Paul est en train de prier pour les Éphésiens et il prie pour quelque chose de particulier. Il prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Je ne sais pas si vous écoutez, si vous comprenez bien ce qui s'attache au chrétien quand il sait qui il est, quand il comprend qu'elle est son identité et sa position spirituelle en Christ, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Peut-être que vos yeux sont embués ou vos yeux sont empêchés de voir et de comprendre qui vous êtes. La Bible ne dit que le diable essaye de voiler l'intelligence des hommes. J'aimerais dans le nom de Jésus aujourd'hui pouvoir briser toute action qui voudrait voiler tes yeux et ton entendement. « Tu es fils et fille de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. » Ta position en Christ, elle est réelle, elle est solide, elle est puissante, elle est fondée sur la Bible. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, qu'il est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. « Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Écoutez les mots, quelle puissance dans ce texte de la parole de Dieu. L'infinie grandeur de sa puissance. Ce n'est pas que des mots, il nous est parlé ici de la manifestation de l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Voilà ce qu'est un enfant de Dieu qui est assis avec Christ dans les lieux célestes. Voilà ce qui est écrit un peu plus loin. Il l'a déployé en Christ vers ses vins en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui ne peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Amen. Écoutez, ce texte-là ne se représente pas et ne se dirige pas qu'à la position du Christ. Elle parle aussi de ta position à toi, frère, de ta position à toi aussi, ma sœur. Dieu t'a fait asseoir, on va le voir ensemble, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui ne peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Et je lis pour vous. Verset 22 « Il a tout mis sous ses pieds et lui a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps à la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Chapitre 2 « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, par lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et puis au verset 4, pour passer un peu plus vite « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » J'aimerais vous dire que ce que vous êtes aujourd'hui est scellé par l'amour de Dieu. Parce que Dieu vous a aimés, Dieu a donné. Parce que Dieu vous a aimés, Dieu a permis que vous soyez transformés et que votre identité, elle change. Et si autrefois vous étiez morts par vos offenses, comme il est écrit ici, et par vos péchés, aujourd'hui vous avez été rendus vivants par l'esprit, par le biais de cette nouvelle naissance, et l'héritage de Dieu est pour vous, frères et sœurs, avec toute la puissance qu'elle contient. Nous qui étions morts par nos offenses, verset 5, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous encourager, frères et sœurs, essayer d'ouvrir votre esprit sur ce secret de la vie chrétienne, de ce fondement de la vie chrétienne. Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes et chaque chrétien, chaque chrétienne doit commencer sa vie spirituelle à partir de cette position. C'est un constat terrible dans notre vie. C'est ça, des conséquences énormes dans notre vie spirituelle. Dieu, en le faisant asseoir, nous a fait asseoir avec lui. La vie chrétienne ne consiste pas par un grand « il faut marcher » ou par un grand « il faut faire ». La vie chrétienne consiste à être assis. Elle commence en étant assis. Tout commence par la foi quand nous nous voyons assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Amen. La vie chrétienne n'est pas un grand « il faut faire », frères et sœurs. La vie chrétienne commence par un grand « tout est fait », tout est accompli. Amen. Il est écrit dans l'Ephésiens chapitre 1, verset 3. « Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et j'ai appelé ce texte, l'Ephésiens chapitre 1, verset 3, « la pyramide de la grâce ». La pyramide de la grâce. Voilà ce qu'il est écrit. « Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et si nous décomposons ce texte, il y a beaucoup de puissance dans chacun de ces mots. Le premier mot, c'est bénédiction. Bénédiction spirituelle. Toute bénédiction spirituelle. Toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Amen. Vous savez, j'aimerais vous dire que Christ a écrasé la tête de Satan. Le diable sur terre n'est pas en bonne santé. Il a été mortellement blessé à la croix. Et bientôt, la Bible nous dit que Dieu écrasera Satan sous nos pieds. Amen. J'aimerais vous encourager à confesser certaines choses aujourd'hui. La Bible nous dit dans le livre des Romains, chapitre 10 au verset 8, « Que dit-elle ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » De Théronome, chapitre 30, verset 11. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus, si tu crois dans ton corps que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. J'aimerais que tu confesses et que tu le dises maintenant. Que tu y crois tellement que ça sorte de ton cœur. Que tu y crois, donc ça vient dans ton cœur parce que tu l'entends de la parole et tu le confesses. Tu dis, « Oui, je crois que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je reprends ma position de domination, de règne, ma position où c'est moi qui décide. Et si l'ennemi m'a fait descendre de ma position, alors je la reprends aujourd'hui. » Vous savez, nous ne devons pas compter sur ce que nous faisons nous-mêmes, sur ce que nous cherchons à atteindre par nos propres forces. Parce que bien des fois, il y a eu des échecs dans nos vies. Mais nous devons compter sur ce qu'il a fait, lui, frères et sœurs. C'est une dépendance totale, absolue à Jésus. C'est la foi. C'est une découverte qui va changer ta vie. De savoir que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, que c'est ta position que tu domines, que tu règnes, que c'est quelque chose d'acté, d'écrit dans la parole. C'est une découverte qui va changer ta vie, ta foi, ta façon de prier pour les malades, pour toi, serviteur de Dieu. Dieu a déjà tout accompli pour nous. Il est écrit dans Luc 14, verset 7, et c'est ce repas. Venez, car tout est déjà prêt. J'aimerais que tu confesses maintenant de ta bouche, parce que tu l'entends, ça rentre dans ton cœur, ça doit sortir par ta bouche. Il faut que tu dises ces mots cet après-midi, ou ce soir, ou ce matin, qu'importe quand tu écouteras ce texte. J'ai tout pleinement en Christ. J'ai tout pleinement en Christ. Dans les Écritures, il n'est jamais parlé de la bénédiction, de la guérison, du salut, de notre position en Christ comme quelque chose de futur, ni même quelque chose à demander aujourd'hui, frères et sœurs. Nous sommes en Christ. Et c'est cette réalité spirituelle, c'est ton identité spirituelle, c'est ta position. Quand Pierre va prier, dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, pour l'homme qui est paralytique, il ne va pas supplier le Christ de bénir, il ne va pas demander à Jésus de guérir. Il va dire, « Ce que j'ai, je te le donne. » Il avait compris que le Christ était assis près de Dieu et que Dieu l'avait fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Je finis rapidement. Le secret de la vie chrétienne ne repose pas sur ce que nous essayons de faire ou de produire. Le secret de la vie chrétienne, frères et sœurs, commence par tout est accompli. Dieu agit lorsque nous arrêtons de faire. Dieu agit lorsque nous arrêtons de faire. Rappelons-nous des paroles de Jésus. Tout est accompli. Rappelons-nous des paroles de Paul ici. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Je finis par cet encouragement. Je t'encourage à confesser maintenant avec foi et puissance que Dieu t'aime, que tu es son enfant, qu'il t'a ressuscité avec Christ, que tu es assis avec Christ et que ton rôle, c'est de régner, que ton rôle, c'est de dominer, parce que la victoire a déjà été gagnée, le combat a déjà été remporté par le Christ à la croix. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada